Alors, le verset que nous avons lu tout à l'heure, nous avons parlé de quelqu'un qui était tellement triste qu'il souhaitait la mort. Saviez-vous que d'après la statistique, la plupart des suicides ont lieu durant la guerre de Noël, entre Noël et le jour de l'an. La plupart des suicides ont lieu à ce moment-là. Les gens sont tristes, ils sont seuls, l'hiver est froid, ils se sentent malheureux et beaucoup de gens souhaitent se suicider. Ce n'est pas une chose très heureuse de ce suicide. Et ici on voit, qui est-ce qui voulait se suicider ? De qui est-ce qu'on va parler aujourd'hui ? Non, ce n'est pas Moïse. Pour ceux qui savaient, c'est Élie. Élie. Donc nous allons parler d'Élie. Élie voulait se suicider. Il a dit, je ne suis pas meilleur que mes pères. Il disait, il s'est endormi, il a dit, je ne veux pas, je ne veux pas, c'est assez, je ne suis pas meilleur que mes pères, je ne veux plus vivre. Alors on va voir si vraiment Élie n'était pas meilleur que ses pères. On va voir si il était vraiment un exemple pour nous, ou est-ce qu'il était un mauvais exemple. Quel genre d'exemple est-ce qu'Élie est pour nous ? Alors d'abord, pour resétuer un petit peu, la chronologie du peuple d'Israël, vous vous rappelez à quelle époque à peu près Élie était ? Élie avait pu, à l'époque du roi Achab, ou Achab, il vivait lorsque les deux tribus d'Israël et le pays d'Israël étaient divisés en deux, Judas et Israël. Et le pays était complètement divisé, les rois étaient plus mauvais les uns que les autres, et après la mort de Salomon, il y avait une succession de rois qui étaient de pire en pire. Et donc l'histoire d'Élie commence environ 60 ans après la division du pays d'Israël. Alors, voilà la région mariale, Élie habitait dans la région de Galad. On va parler aujourd'hui de trois chapitres principalement dans la Bible. Un roi chapitre 17, chapitre 18 et chapitre 19, principalement. Et donc, Élie habitait dans la région de Galad, une région très désertée, une région pas vraiment très agréable à vivre. Et durant cette période dans le royaume d'Israël, voilà tous les rois qui étaient là, aucun n'était meilleur l'un que l'autre. Les rois se succédaient et ils étaient pires. Et le pire, c'était celui à l'époque d'Élie, Achab. Il était pire que tous. Il combinait le mal de tous les autres rois. Il était un des plus païens. Il était un qui soutenait le plus les faux dieux, les faux prophètes. Il avait établi la fausse religion comme religion officielle du royaume. Et à cette époque-là, personne, presque personne, ne voulait adorer Dieu. Et il y a sur sa femme qui était aussi païenne, Jézabel, elle était celle qui l'encouragait. Alors, au moment où Achab règne, le culte de Dieu disparaît. Il n'y a plus de culte officiel dans le temple. L'idolâtrie générale, il y a des vaudeurs. Les prophètes de Bâle adorent partout dans le pays. Dans les hauts lieux, sous les arbres, de partout, il y a une idolâtrie complète. Et Dieu va susciter Élie pour prédire une conséquence. Lorsqu'on fait le mal, il y a forcément une conséquence. Ce matin, on disait que la conséquence n'arrive pas forcément tout de suite. Alors, c'est pour ça qu'on sent Dieu aussi dans le mal. Ici, Dieu envoie Élie pour que la conséquence arrive tout de suite. Qu'est-ce que Élie vient faire ? Dans 1 Hora chapitre 17, Élie vient et il prédit la famine. Il prédit qu'il n'a plus pleuvoir pendant plusieurs mois, plusieurs années. Il prédit que puisqu'il n'a plus de pluie, plus d'eau, il n'y aura plus de grédures. Et beaucoup de gens vont mourir. Et donc, il annonce cela au roi. Alors, Élie était un homme comme tout le monde. Il n'était pas au départ un prophète. Et Dieu lui parle et il va annoncer cela au roi. Et donc, ensuite, il annonce cela au roi. Et Élie, ensuite, va se réfugier près du torrent qui hérite. Alors, moi, il m'en dit. Alors, pourquoi je disais que Élie n'était pas un prophète de départ ? Élie était un homme tout à fait ordinaire. Il n'était pas un homme spécialement éduqué. Il n'avait pas forcément fait de grandes études. Il n'était pas un homme riche. Il n'était pas non plus extraordinaire dans le pays. Il était un homme tout simple. On nous dit simplement qu'il était un Tichbit, qu'il était l'un des lecteurs de Galahad. Ce n'était même pas le lieu le plus important. Et il est allé voir le roi. Et il lui a donné un message à la part de Dieu. Alors, bien sûr, le roi n'a pas trop écouté ce qu'il disait. Parce que, qui es-tu toi pour me parler ? Vous savez ce que font les rois. Et donc, pourquoi est-ce que Élie a l'autorité de parler de la part de Dieu ? Quelle était la chose qui était spéciale pour Élie ? Dans Jacques 5, verset 17. Jacques 5, verset 17. Le verset ici, on peut le lire. Il n'est pas dit dans Jacques 17 qu'il a prié. Mais dans Jacques, il est dit qu'il a prié. Il est dit, et il pria avec un instant pour qu'il ne pleuve point. Et il ne tombe pas compte de prier sur la terre pendant trois ans et six mois. Donc, la seule chose qu'il faisait qu'Élie était un homme spécial, c'était que c'était un homme de prière. Et il a prié avec instance, instant, ça veut dire avec force, avec profondeur. Il a prié vraiment pendant longtemps et avec beaucoup de foi et beaucoup de confiance en Dieu. Et la pluie n'est pas tombée pendant trois ans et six mois. Est-ce que les prières peuvent changer quelque chose ? Est-ce que les prières peuvent vraiment faire quelque chose ? Est-ce que c'est juste qu'on parle tout seul dans notre tête ? Est-ce que les prières ont vraiment un rôle ? Est-ce qu'elles sont efficaces ? Elles sont vraiment efficaces. Et ça, on devrait s'en rappeler toujours. C'est le premier point que je voudrais qu'on se rappelle. C'est que les prières sont vraiment efficaces. Les prières peuvent changer beaucoup de choses. Elles peuvent transformer tout un pays. En trois ans et demi sans pluie, imaginez les conséquences. Pendant trois ans et demi, il n'y a beaucoup de pluie. Pas d'eau. Les gens n'ont plus de ressources. Ils n'ont pas de l'eau de la ville qui vient. Ils n'ont pas d'eau dans leur puits. Ils n'ont pas d'eau dans la rivière. Pas d'eau, ça veut dire que leurs animaux ne sont pas mouris très rapidement. Les animaux, c'est eux qui font le travail de labourer les champs. Donc très rapidement, ils ne peuvent plus labourer les champs. C'est eux qui doivent le faire à la main. C'est très difficile. Et en plus, sans eau, c'est encore plus dur. Donc ils vont labourer leurs champs. Le guillet ne fait qu'il n'y a pas de pluie. Ils vont planter leurs graines en plus long pour qu'il y ait de la pluie. Ils vont planter leurs graines pour que les graines poussent. Les graines ne poussent pas. La nuit suivante, ils font le cours du travail pour espérer avoir une nourriture. Et non, toujours pas. Pendant trois ans et demi, aucune récolte, aucune nourriture et plus d'eau. Imaginez les conséquences à cette époque-là. Alors, lorsque Dieu lui dit de parler au roi, il va voir le roi et il lui dit « L'éternel est vivant, le de l'Israël dont je suis le serviteur, il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Il dit très clairement « La pluie va m'obéir. C'est grâce à moi qu'il y aura la pluie. C'est grâce à moi qu'il n'y aura plus de pluie. » Il dit les choses très clairement au roi, puis il s'en va. Il ne va pas par quatre chemins, il dit les choses très rapidement. Alors, qu'est-ce que vous allez faire si Dieu vous demande de parler à un roi ou à quelqu'un d'important ? Ou à un ministre ? Ou si Dieu vous dit « Allez faire quelque chose de très important pour moi. » Comment est-ce que la plupart des gens vont réagir ? La plupart d'entre nous. On va donner des excuses. « Oh, je ne suis pas éduqué. Je ne suis pas allé à l'école missionnaire. Je ne connais pas très bien ma Bible. » Est-ce que c'est une excuse devant Dieu ? C'est pas là que devant Dieu ? Élie donc n'a pas de formation. Il n'est pas allé à l'école des prophètes, lui. Il n'a pas de formation. Et je ne m'exprime pas en plus, mais Élie non plus, il n'était pas un grand orateur. Il n'avait pas de talent particulier pour s'exprimer. Donc, les excuses qu'on peut donner quand Dieu nous parle, ça ne tient pas. Et si Élie n'était pas allé voir Dieu, bien sûr, il n'aurait pas réussi sa mission. Et Dieu aurait choisi quelqu'un d'autre. Alors ensuite, Dieu a dit à Élie, « Va-t'en près du torrent de Kérit. » Et là, qu'est-ce qu'il y aura ? Verset 4, « Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. » Donc là, il y aura des corbeaux qui vont le nourrir, et il y aura de l'eau. C'est intéressant, ça. Élie s'est dit, « Tiens, les corbeaux pour nous nourrir, c'est un peu bizarre, ça. Est-ce que c'est vraiment Dieu qui me parle, ou est-ce qu'il est en train de me faire de blagues ? » Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il y va. Il écoute ce que Dieu lui dit. Dieu lui dit, « Va pour Rachel », il y va. Il lui dit, « Va par là maintenant », il y va. Si nous, Dieu nous parle, qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Ce matin, avec la classe des adolescents, on a parlé de l'obéissance immédiate. Je ne sais pas si Bernard Kasson rappelle, mais quand même. On a parlé de l'obéissance immédiate. Ça veut dire qu'instantanément, quand Dieu nous parle, on va obéir tout de suite. On ne doit pas négocier entre les pires, en disant, « Oui, j'arrive, j'arrive. Oui, oui, attends un peu, maman, j'arrive. » Avec Dieu, il s'est obéi immédiatement. Il a obéi immédiatement, il s'est réfugié près du torrent qui hérite. Et entre nous, c'est pour ça qu'il a eu la vie sauve. Parce qu'après ça, un chap n'était pas très content. Et lorsqu'il était là, les soldats le cherchaient partout dans le pays. Tout le monde retournait le pays. Ils voulaient le chercher, le trouver et le faire mourir. Et il y reste là, près du torrent. Et il fait rien. Pendant trois ans et demi, il fait rien. Imaginez un peu, si Dieu vous confie une mission. Je te confie une mission très importante. Pendant trois ans et demi, tu ne vas rien faire. C'est quoi ça comme mission ? C'est une mission ça ? Pendant trois ans et demi, tu ne vas rien faire. Tu vas rester là et tu ne vas rien faire. Et bien, c'est cette mission. Dieu donne un ordre, on doit le suivre à la lettre. Et c'était nécessaire pour Élie. Pendant trois ans et demi, il ne voulait rien faire. Des fois, on se demande comment Dieu fonctionne, n'est-ce pas ? On se demande, mais quel est le plan de Dieu ? Trois ans et demi, j'aurais pu faire plein de choses, j'aurais pu avertir le peuple, j'aurais pu parler aux gens, j'aurais pu les faire changer d'avis, j'aurais pu les convaincre de suivre le vrai Dieu. Mais non, il ne fait rien pendant trois ans et demi. Et l'écorbeau lui apporte du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir. Il a l'eau de la rivière pour boire. Et à ce moment-là, pendant qu'il est isolé, pendant trois ans et demi, c'est là qu'il communique avec Dieu. C'est là qu'il passe du temps pour se nourrir auprès de Dieu, pour passer du temps avec Dieu. Et il apprend à avoir une situation toute spéciale avec Dieu. Alors qu'avant, il n'avait pas forcément cette éducation auprès de Dieu. Et donc, Élie va devenir l'homme de Dieu. Verset 24, il dit, « Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu. » Donc, on voit que pendant trois ans et demi, en fait, il n'a pas rien fait. Il a travaillé sur son caractère. Avant, il était capable de parler de la part de Dieu. Comme vous et moi, je crois que nous sommes capables de parler de la part de Dieu. Je crois que si Dieu nous envoie parler à un ami, à un voisin, on est capable de parler de la part de Dieu. Mais est-ce qu'on va convaincre les gens? Est-ce qu'on va vraiment... Bien sûr, on peut expliquer le sabbat, on peut expliquer le message des trois anges. Mais qu'est-ce qu'il nous manque? On n'est pas encore des hommes et des femmes de Dieu. On est des serviteurs. Comme Élie le disait au début. Mais il y a une différence entre sabiteur et homme de Dieu. Le caractère a besoin de changer. Et Élie n'était pas prêt à parler au pape parce que son caractère n'avait pas encore changé. Il n'avait pas fait l'expérience personnelle et intime de Dieu. Et donc, il devient un homme de Dieu. Au bout de ces 20 ans, au bout de trois ans et demi, il n'y a plus d'eau dans le torrent. Et donc, Dieu lui dit à ce moment-là, « Va, lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Alors, avant de passer à cela, Dieu s'occupe de nous. Dieu a tout donné à Élie. Il a donné de l'eau, de l'écriture, tout ce dont il avait besoin. Et il a veillé sur lui. Et nous, on ne doit s'inquiéter de rien. Comme il dit dans Philippiens 4, verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. » Si vous avez besoin de quelque chose, demandez-le à Dieu. Sœur Petit a eu une très belle expérience l'année dernière. Elle a dit à Dieu, « Seigneur, j'ai besoin d'aller à la campagne. Montre-moi, guide-moi, dirige-moi. » Et le Seigneur a ouvert la porte. Quand on a la dernière aussi, nous avons fait répondre à Dieu. « Seigneur, nous ne pouvons plus avoir de dette. Montre-nous comment faire. » Et Dieu a répondu à nos prières. Chaque fois qu'on veut faire quelque chose, demandez-le à Dieu et confiez-vous en lui et vous réussirez. Lorsqu'on se confie en Dieu et en ses prophètes, nous réussirons. Alors, Dieu dit à Elie d'aller à Sarepta et une femme veuve, à l'Église d'Israël, qui gagnait dans la famille, qui travaillait dans un foyer ? L'homme ou la femme ? La femme. Qui travaillait dans les champs ? Qui rapportait la nourriture et l'argent ? L'homme. Donc c'est l'homme qui travaillait à terre, qui travaillait à terre, qui ramassait le nourriture. Et une veuve, est-ce que la veuve avait beaucoup d'argent, et beaucoup de nourriture ? Non. En général, les gens devaient aider les veuves et les orphelins. Et là, Dieu dit à Elie, une veuve va te mourir. Mais quelle honte ! Quelle honte pour un homme d'être nourri par une veuve ? Vous ne trouvez pas que c'est humiliant ? On va devoir demander la charité à une personne qui est pauvre ? Waouh ! C'est humiliant ! Ce n'est pas Elie qui va travailler pour nourrir la veuve, c'est la veuve qui va devoir nourrir Elie. Et dans Luc 4, verset 25, il était dit, je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Elie, lorsque le ciel fut fermé trois ans et six mois, et qu'il y eut une grande famille sur toute la terre. Donc, il y avait beaucoup de veuves dans tous les coins d'Israël. Pourtant, Dieu envoie Elie où ? Dans le pays de Sidon. Les Sidoniens étaient un des peuples idolâtres, un des peuples païens. Dieu ne va pas envoier Elie parmi son peuple, là où les gens adorent Dieu. Il l'envoie parmi les païens, là où le culte de Baal est le plus fort, et c'est là qu'il va le bénir. Malgré le fait qu'il y a des gens qui sont païens, il le met là, quelqu'un va le nourrir, quelqu'un qui est différent. Cette femme-là dit « Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu. » Cette femme-là est chrétienne. Même dans le pays des Sidon, même dans les incroyants, il y a une personne qui croit en Dieu. Une veuve qui est toute seule, et que Dieu bénit, et elle croit en Dieu. Et donc, on ne peut pas considérer les autres nations comme des nations perdues. On ne peut pas considérer les autres gens, quand il y a des gens qui disent « Oh, ils ne sont pas croyants, je ne vais même pas aller les voir parce qu'ils ne croient pas en Dieu. » Parce que Dieu a des gens fidèles dans votre calme. Et donc, Élie demande à la femme un peu d'eau, et il lui demande du pain, et la femme répond quoi ? Alors, roi 17, verset 12, la femme dit « L'éternel ton Dieu est vivant. » Ça veut dire quoi ça, « L'éternel ton Dieu est vivant ? » Est-ce que c'est seulement le Dieu d'Élie ? Ce n'est pas seulement le Dieu d'Élie. C'est aussi son Dieu. C'est ton Dieu et c'est mon Dieu parce qu'il est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je remasse deux morceaux de bois, puis je rentrerai, je ne ferai pas très cela pour moi et pour mon fils. Nous mangeons. Après quoi ? Nous mourrons. Nous n'avons pas d'espoir. Nous mourrons. Et, Élie lui fait une promesse, « Car ainsi parle l'éternel et le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans ta cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. » Et donc, tous les jours, chaque jour, cette femme avait un petit peu de farine et un petit peu d'huile. Ce n'était pas plein, s'il y avait suffisamment juste pour la journée. est-ce qu'il est nécessaire d'être extrêmement riche pour suivre Dieu ? Et qu'est-ce qui se passe ? On était tellement pauvres qu'on allait mourir. Est-ce qu'on peut vraiment servir Dieu ? Non. Dieu nous donne juste exactement ce dont nous avons besoin. Pas trop et pas trop peu. juste exactement ce dont nous avons besoin. Un petit peu de farine et un petit peu d'huile juste assez pour vivre. Et elle n'avait aucune réserve. Elle devait faire confiance en Dieu. Elle n'avait pas le choix. Vous savez, quand on n'a pas le choix, on fait confiance en Dieu. Mais quand on a le choix, qu'est-ce que les gens choisissent ? Dans les pays modernes, les gens préfèrent se... Lorsqu'on dit « Il va y avoir des moments difficiles. Préparez-vous. » Comment se préparent les gens au Canada ? Si il y a une tempête, par exemple, on dit « Pendant trois jours, il y a un peu de l'éticité. » Qu'est-ce que vont faire les gens ? Comment ils vont se préparer ? Ils vont ramasser la nourriture, ils vont prendre toutes sortes de choses, ils vont prendre de l'essence pour leur voiture, une génératrice, plein de choses pour se préparer pour une tempête. Ils vont prendre beaucoup de choses alors que Dieu nous dit « Juste faites-moi confiance. Je vous donnerai tout ce qui est nécessaire. » Pas à pas. Un pas après l'autre. Chaque jour, avec Dieu. Et Dieu nous dit. Et ça, quand on fait ces expériences-là, c'est formidable. Aujourd'hui, on vit dans un monde où l'abondance existe. Et quand l'abondance existe, on ne fait plus confiance à Dieu. Alors que quand on compte sur Dieu du jour au lendemain, au lendemain, c'est là qu'on est beaucoup plus proche de Dieu. Et donc, vous connaissez l'histoire pendant tout le temps de la famine où la nourriture est abondante. Puis, la femme fait confiance à Dieu. Tous les jours, elle a fait confiance à Dieu. Et maintenant, Dieu va la récompenser de cette confiance-là. Le fils de cette femme meurt et que va faire Élie ? Maintenant, il va payer cette femme-là. Pendant tout ce temps-là, elle ne s'est pas plainte. Elle nourrissait Élie tous les jours. Elle ne s'est pas plainte. Oh, c'est moi qui fais tout le travail, tu ne pouvais pas m'aider un petit peu ? Elle ne s'est pas plainte une seule fois. Et là, maintenant, Dieu va la récompenser. Les récompenses de Dieu viennent au moment où nous en avons besoin. Pas forcément quand nous les demandons. Elle vient au moment où nous en avons besoin. Et l'enfant va ressusciter. Il s'étend. Élie s'étend sur l'enfant, il se couche sur l'enfant et il prie. À nouveau, vous remarquez, Élie crie. Il a prié pour arrêter la prière et il prie pour ressusciter l'enfant. La puissance de la prière est vraiment forte. Et donc, l'enfant ressuscite et Élie le redonne à sa mère. Et la femme dit maintenant, à nouveau, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Pendant tout ce temps-là, elle avait vu le prophète. Elle avait vu ce qu'il faisait. Elle le regardait. Maintenant, elle voit ses actions et elle le redonnait vraiment. Elle croyait en son Dieu, mais maintenant, elle le fera véritablement encore plus. Alors, après ces trois ans et demi, on arrive au chapitre 18, après ces trois ans et demi, Dieu dit finalement à Élie, maintenant, il est temps d'aller retourner voir le roi à Jésus. Je crois qu'il a appris la leçon. Et Élie va voir Abdias, qui était le chef des armées. Et Abdias l'avait cherché partout, Élie, pendant ces trois ans et demi. Et finalement, Achab se montre à Abdias. D'abord, tu avais dit, cache-toi. Maintenant, Dieu dit, montre-toi. Et, Abdias dit à Élie, « Mais pourquoi est-ce que maintenant seulement tu viens te montrer à moi ? » Tu n'as pas pu faire ça depuis le début. Et Abdias dit, « Quel péché ai-je commis pour que tu livres ton serviteur entre les mains d'achat qui me feras mourir ? » « L'Éternel vivant, il n'est ni nation du royaume où mon maître n'a envoyé quelqu'un pour te chercher. Et quand on disait que tu n'y étais pas, il faisait jurer le royaume et la nation que l'on ne t'avait pas trouvé. Il était arrivé partout dans le monde entier, dans le monde connu de l'époque, pour trouver. Et Abdias était rendu responsable de ça. Achab voulait le faire mourir de ça. Et finalement, il dit, « Oui, maintenant je suis là. Maintenant, je suis prêt. » Alors, remarquez un petit peu la différence entre Abdias et Élie. Abdias était, même s'il était croyant, il était resté au service d'Achab. Alors qu'Élie recevait ce ordre de qui ? De Dieu. Abdias habitait dans le pays d'Achab, il était resté parmi les incroyants, alors qu'Élie était sans habitation, sans maison, sans domicile. Abdias vivait dans la terreur de mourir, dans la terreur du roi, et Élie avait la paix complète, parce que Dieu convoyait tous ses besoins. Abdias n'avait aucune foi pour compter sur la protection de Dieu. Il croyait que le roi allait le tuer. Et il était pourtant bien vu et bien traité par Achab, alors qu'Élie, Achab voulait le tuer, il exterminait. Vous voyez pas la différence entre les gens qui sont fidèles à Dieu et les gens qui négocient avec l'ennemi et qui se mettent sur la protection de l'ennemi ? Parce que c'est plus facile. C'est plus facile d'avoir une... On a une meilleure situation quand on fait des compromis. Abdias avait fait des compromis. Il s'était joint à l'ennemi. Il était resté fidèle au roi apostat. C'était une situation plus confortable. Mais est-ce qu'il avait la paix ? Est-ce qu'il avait la paix ? Il avait aucun point. Il vivait dans la terreur et il n'était pas libre. Alors qu'Élie, il vivait dans la simplicité, presque même la pauvreté, mais il était libre et heureux. Alors qu'est-ce qu'on préfère être ? Est-ce que vous préférez faire des compromis pour assurer un confort matériel, une sécurité ? Être libre et heureux. J'aime bien ça. Je crois que c'est ça qu'on devrait faire. On devrait être libre et heureux. La liberté, rien ne peut l'acheter. Et les compromis qu'il avait fait Abdias ne l'ont mené nulle part. Il n'était pas heureux. Donc on devrait être comme Élie. Alors, je vais passer rapidement l'épisode du Monde Carmel. Vous connaissez ça très clairement. Élie appelle tous les faux prophètes et ils vont les convoquer sur le Monde Carmel. Et c'est là qu'Élie s'adresse au peuple et il proclame quelque chose de très important. grâce à l'expérience qu'il a eue tout seul avec Dieu, l'expérience de toute façon qu'il a eue, maintenant il est capable de parler au peuple. Maintenant il est capable de toucher leur cœur. Et que dit Élie ? Qui est-ce qu'il veut le lire ? Vous arrivez à le lire là-haut ? Qui est-ce qu'il veut le lire à votre voix ? Un des enfants peut-être ? Moi ! Qui est-ce qu'il sait lire ? Oui ? David ? Juste à l'envoi, moi, 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 j'ai l'invite. Clocherez-vous ? Clocherez-vous ? Clocherez-vous ? Les deux côtés, l'envoi. Oui, et la phrase suivante ? Tu n'arrives pas à voir ? Ah, ok. C'est un petit peu dur à voir. Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Et le peuple le répond bien. Qu'est-ce qu'avait fait le peuple ? Est-ce qu'il était vraiment 100% dans l'apostasie ? Non. Est-ce qu'il était 100% pour Dieu ? Non, sûrement pas, on l'a vu tout à l'heure. Il clochait les deux côtés. Ça veut dire qu'il boitait. Il n'était pas un homme qui boite. Je ne peux pas lui demander de faire un marathon. Il ne peut pas courir. Un homme qui boite ne peut pas faire la course pour aller au ciel. Il n'est pas capable d'avoir la victoire et d'être couronné de victoire. Un homme qui boite, il n'est pas correct. D'un côté, il veut servir à Dieu. De l'autre côté, il veut servir Baal. D'un côté, il veut plaire à Dieu parce que sa conscience lui dit. Et de l'autre côté, il est attiré par le mal. Et ce n'est pas une situation agréable. Est-ce que c'est agréable de faire le mal et que notre conscience nous reproche et qu'on s'en base ? Et puis on fait le bien, mais en même temps, il est attiré par le mal. Est-ce que c'est une situation confortable et agréable ? Ce n'est pas agréable d'être boiteux. Ce n'est pas normal d'être boiteux. Et donc, il dit, jusqu'à quand allez-vous faire ça ? Est-ce qu'il ne va pas venir un moment où vous allez prendre une décision finalement ? Enfin, choisissez. Soit Dieu, soit Baal, mais choisissez. Soyez cohérents, soyez réalistes. Si c'est Dieu, suivez Dieu. Si c'est Baal, allez-y, suivez Baal. C'est mieux de suivre Satan à 100% que de suivre Satan à 50% et Dieu à 50%. Parce qu'on est faux, c'est l'état de Dieu. Et donc, le peuple n'a rien répondu parce que le peuple serait très bien réprobable. Lorsqu'on cloche les deux côtés, lorsqu'on n'est pas converti, on le sent, on le sait dans son cœur. On le voit, on ne se sent pas bien, on est malheureux. Et il n'était pas converti complètement. Et beaucoup, parmi nous, hésitent encore entre les deux côtés. On n'est pas vraiment contre Dieu. Parce qu'on sait que Dieu veut notre bien, on sait que c'est les bonnes choses qu'il veut pour nous. Mais on n'est pas complètement non plus pour Dieu. On n'a pas non plus accepté Jésus-Christ comme notre Sauveur personnel. Dans Deuteronome 30, verset 69, Dieu avait dit au peuple Israël « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. » Voilà les deux choix. Les deux choix sont là. N'hésite pas entre les deux. Fais un choix. Il n'y a que ceux qui ne font pas de choix, qui ne se trompent jamais. On doit faire des choix dans la vie. Et le choix de servir Dieu nous donnera la vie et la bénédiction. Et beaucoup de chrétiens sont ni froid ni bouillants. On ne peut pas servir deux maîtres, comme dit Matthieu. Dans l'Apocalypse, on lui dit « Qu'est-ce qui se passe avec les gens qui ne sont ni froids ni bouillants ? » Qu'est-ce qu'il va faire Dieu avec eux ? Dieu va les vomir de sa bouche. Si vous buvez un verre d'eau fraîche en été, est-ce que c'est agréable ? Un verre d'eau fraîche en été, c'est agréable. Une tisane, est-ce que c'est agréable aussi quand on a un peu froid, c'est bon une tisane ? Mais de l'eau tiède. C'est agréable à boire de l'eau tiède. Des fois, on doit se forcer parce que c'est mieux pour la santé. Mais ce n'est pas très agréable de boire de l'eau tiède. Ce n'est vraiment pas drôle. Ça n'a pas de goût, ce n'est pas agréable. Ça remplit toute la bouche, on n'a pas envie de boire. Et des fois, je dis aux filles de boire plus parce qu'elles n'aiment pas de boire. Ça nous rend malades. Ce n'est pas agréable. Alors, voilà la phrase la plus importante qu'Élie commence dans sa carrière. Cessez de clocher de côté. Et vous savez que, je vais passer là-dessus, mais vous savez que les poufaits de Bâle vont faire un hôtel. Puis, ils adorent leur Dieu toute la journée. Rien ne se passe. Puis, Élie va faire un hôtel. Et il va prier. Et le feu tombe, consomme l'eau coste, et même toute l'eau absorbe toute l'eau du fossé. Et là, tout le peuple a la preuve de qui est le vrai Dieu. Est-ce que vous pensez qu'il doutait de qui était le vrai Dieu? Le peuple israélien, est-ce que vous doutez, que vous pensez qu'il doutait? Moi, je pense que vous. Parce que pendant plusieurs générations, tous ces rois, tous ces gens autour d'eux qui leur disaient « Ah, mais le vrai Dieu, en fait, il n'est peut-être pas vrai. Vous vous trompez peut-être. » Ou « Regardez, c'est bien mieux d'adorer toutes ces idoles. Regardez comme font les autres gens. Tout le monde sait, tout le monde fait ça. » Alors, peut-être que vous avez tort. La pression populaire, la pression des gens, je sais qu'ils devaient se mettre en doute, s'ils étaient en doute. Est-ce que vraiment, on a raison? Mais oui, c'est peut-être qu'on fait ça. Pourquoi tout le monde est différent? Ce n'est pas agréable d'être différent. Quand j'étais à l'école, je voyais tout le monde qui faisait des choses, et moi, je ne les obsède pas. Ils disaient « Mais est-ce que c'est moi qui ai raison ou c'est eux? » Au bout d'un moment, on ne sait plus trop. On ne sait plus trop ce que c'est. On n'a plus l'esprit clair. Est-ce que c'est vraiment moi qui ai raison? Est-ce que c'est vraiment eux qui ont raison? Alors, on essaie de faire un peu comme eux, puis on ne se sent pas à l'aise. Et ce n'est pas agréable. Je pense que leur esprit était profond. Ils avaient besoin d'une preuve que Dieu était vraiment le vrai Dieu. Et lorsque tout le peuple voit cette preuve-là, ils tombent le visage contre terre et ils disent « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » Ils ont la preuve absolue de qui le fait. Est-ce que vous avez eu dans votre vie des preuves que votre foi est la vraie foi? Que la foi en Dieu est la seule vraie foi? Est-ce que vous avez eu des preuves dans votre vie? Des moments où Dieu vous a montré clairement la direction à prendre? Si oui, ils devront en être, c'est l'Éternel qui est Dieu. Puis, à ce moment-là, Élie va dire à Achat de partir et il va prier pour la pluie. Donc, il monte au sommet de la montagne, il remonte à nouveau. Il va prier à l'écart de toute agitation. Et il dit à son serviteur « Monte, regarde à côté de la mer. » Le sommet de la montagne, il n'y a rien. Puis, il dit une deuxième fois « Retourne voir, voir sa part des nuages, qu'elle sera la pluie, Élie. » Puis une deuxième, troisième fois, quatrième fois, cinquième fois, sixième fois. Et tout ce temps-là, Élie ne me dit pas « Mais t'es... » Je suis content Dieu, mais je pensais que ma prière allait amener la pluie, Seigneur. C'était moi que tu pouvais prier pour amener la pluie. Tu m'avais dit qu'il suffisait que je prie et que la pluie allait revenir. Mais non, il ne remet pas en doute à part le Dieu. Il prie jusqu'à sept fois. Et la septième fois, le serviteur dit « Il y a un tout petit nuage, je sais, c'est une toute petite chose. » Je ne pense pas que ça va passer la pluie, ça. Un tout petit nuage qui s'élève de la mer, qui est comme la paume de la main à l'homme. Un tout petit, tout petit nuage. Élie dit « Voilà le signe. Dépêche-toi vite de partir, de rentrer chez toi, afin que la pluie ne t'arrête pas. » Alors, dans Colossien 4, verset 2, il est dit « Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. » La prière, Dieu ne répond pas à nos prières la première fois. Très rarement. Ni même des fois la deuxième. Ni même la troisième. Ni même des fois la centième. Il met à l'épreuve, il met à l'épreuve autrefois. Il veut persévéler dans la prière. Parce que la prière, c'est pour nous, c'est important. Ce n'est pas pour lui, hein. Lui, il l'a entendu la première fois. Ce n'est pas pour lui qu'on prie plusieurs fois. Lui, il l'entend tout de suite. C'est pour nous que c'est important. Parce que notre persévérance est importante. Et ensuite, il y a une forte pluie. Un chab va partir pour Gisraël. Et Elie va courir 27 kilomètres sous la pluie, alors qu'il est relativement âgé. Il est quand même relativement âgé. Il va courir devant un char avec des chariots, des chevaux qui courent. Il va courir devant un chariot pendant 27 kilomètres jusqu'à Gisraël. Ok. Donc c'est vraiment... On voit que les paroles d'Elie sont suivies par des actes. Il est vraiment quelqu'un de sérieux. Et lorsque Gisabelle veut le poursuivre, lorsque Gisabelle veut le poursuivre pour le tuer, c'est là qu'il y a eu ce décourage. Une femme maintenant qui va lui faire peur. Après toutes ces expériences qu'il a eues, cette fois qu'il a eues, cette confiance en Dieu, ces prières, ces exhortations, trois ans et demi où il a fortifié son caractère, il avait eu... Tout le monde voulait le tuer. Maintenant, une femme peut peur. Et c'est là qu'il s'enfuit, alors que Dieu n'avait pas dit s'enfuir. Là, il s'enfuit. Et il dit à Dieu maintenant... Qu'est-ce qu'il dit ? Verset... Chapitre 19, verset 4. C'est assez maintenant. Seigneur, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Pourquoi est-ce qu'il dit ça ? Est-ce qu'Elie était vraiment meilleur que ses parents ? Mais oui. Sinon, on n'en aurait pas parlé dans la Bible. Il était meilleur. Il a fait plein de grandes actions. Il a fait plein de choses magnifiques, incroyables. Ses parents n'avaient pas fait descendre au feu du ciel. Ses parents n'avaient pas fait arrêter la pluie ou revenir la pluie. Ses parents n'avaient pas changé tout un royaume de religion. Et pourtant, il est découragé. Je voudrais qu'on puisse se rendre compte que le découragement est normal. Quand on perd de vue ce que Dieu veut pour nous, le découragement est normal. On n'a plus... Dieu n'avait pas dit quelque chose de précis. Il ne sait plus quoi faire. Au lieu de consulter Dieu, il s'est dit, mais non, qu'est-ce que je veux faire ? Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas quoi. Vite, je m'en fuis. Il est pris par la panique. Quand on ne sait pas quoi faire, on doit s'adresser à Dieu pour demander quoi faire. Lorsqu'on n'a pas de but précis, on doit demander à Dieu quel est l'état de suivance que je dois faire dans ma vie. Quelle est la chose suivante que je dois faire maintenant. Et le sard, il a eu peur. C'est normal d'avoir peur. Parce qu'on ne sait pas quoi faire. Nous, on ne sait pas quoi faire. Mais Dieu sait. Alors, je voudrais passer... Je voudrais passer... Rapidement, mais... La raison pour laquelle on est... on est découragé, c'est parce qu'on ne fait plus... On ne va plus chercher Dieu pour nos besoins du quotidien. Parce qu'on n'a plus prié pour le problème actuel. Et c'est normal, mais ça ne va pas nous laisser vaincre. Lorsqu'il était découragé, qu'est-ce que Dieu fait ? Lorsqu'il demande à mourir, est-ce que Dieu dit « Ok, tu peux mourir ». Qu'est-ce que Dieu fait ? Est-ce qu'il nous laisse dans le découragement ? Si on est découragé, qu'est-ce que Dieu fait pour nous ? Verset 6, il dit... Verset 5 et 6... Et voici un ange le toucha et lui dit « Lève-toi et mange ». Un ange du ciel vient là. Il n'avait encore jamais vu un ange. Il regarde, il regarde, il y avait à son chevet un gâteau-crisse, des pierres chauffées et une cruche d'eau. Un bon repas. Il mangea et puis... Mais il a encore découragé. Il se recouche. L'ange d'Éternel vint souvent une fois le toucha et lui dit « Lève-toi et mange » car le chemin est trop long. Et là, la nourriture le fortifie et il est capable de marcher pendant 40 jours et 40 jours sans s'arrêter. Lorsqu'on est découragé, les fois, on se laisse aller. On se laisse aller à la déprime. On se dit « Je ne suis bon à rien. Je ne me sens pas capable. Je suis fatigué. Je n'ai pas envie de vivre une vie comme ça. » Et on se décourage nous-mêmes. Et plus on pense à ça, plus on a envie de mûler, de rien faire, presque de mûler. Presque. Ça arrive dans la vie. Dans la plupart des gens, je dirais plus que 50% des gens ont vécu des moments où ils ont envie de rien faire. Ils sont fatigués. Et Dieu envoie un ange pour l'aider et l'encourager. Dieu envoie un ange ou une deuxième fois l'encourager jusqu'à ce qu'il soit capable de marcher 40 jours et 40 jours. Je ne sais pas qui parmi vous est capable de marcher 40 jours et 40 jours. Moi, je ne l'ai jamais fait. Le plus que j'ai marché, c'était tout un après-midi. J'ai marché de chez ma grand-mère jusqu'à chez moi. C'était un... C'était... Ah non, on va aller marcher de chez moi jusqu'à mon collège. C'était... 8... un peu plus de 1000 kilomètres. C'était un peu plus de 1000 kilomètres. C'est quand même beaucoup, mais ce n'est pas autant que ça. Il a été capable de marcher grâce à Dieu jusqu'à la vie. C'est vraiment un voyage incroyable. C'est un voyage qui a fait. tiré jusqu'à... Jusqu'au ciel. Et on voit à la fin, on n'a pas parlé, mais quelle était la fin des lieux? Quelle est sa récompense à la fin de sa vie? Dieu l'a pris. Dieu l'a pris. Il est monté dans un chariot de feu juste dans le ciel. Il n'est pas passé par la mort. Il a vu Dieu de ses yeux comme vous et moi, je vous vois maintenant. c'est vraiment une expérience incroyable qu'il a fait. Donc, on peut vraiment remercier le Seigneur pour avoir l'expérience des lieux, pour avoir sa vie et pour être encouragé pour que nous puissions aussi agir de la même manière depuis notre cœur. Lorsqu'on a le découragement, Dieu nous envoie les anges pour nous encourager. Lorsqu'on est fatigué, Dieu vient à notre secours. Lorsqu'on n'a rien à manger, Dieu vient à notre secours. Lorsqu'on fait grand-chose, on va suivre à la voie de Dieu et il nous indique comment faire. Lorsqu'on cloche de côté, Dieu nous montre des preuves qu'il est le vrai Dieu et qu'on peut le suivre. On doit vraiment lui faire confiance. C'est mon vrai ma prière. Si vous avez des difficultés comme on en a tous, certains plus que d'autres, mais on a toutes les difficultés, qu'on puisse être assuré que Dieu est à notre côté, qu'il nous aime par-dessus tout et qu'il veut notre bonheur. Amen.